D'abord, vous me permettez d'être désagréable deux secondes, vous vous rendez compte quand même qu'en faisant le choix d'aborder les questions du travail à cette heure-là, la conséquence de ça, c'est que les premiers concernés par ce sujet sont en réalité déjà couchés, puisqu'ils vont travailler demain matin. Et je pense que c'est bien dommage, alors même que depuis quatre mois, on a un mouvement des Gilets jaunes qui a montré que les questions qui intéressent les Français, c'est les salaires, le pouvoir d'achat, autant de questions qu'on aborde au-delà de 23h, et je trouve que c'est bien dommage. – Évidemment que la question se pose aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas continuer de nous faire croire qu'on va construire l'Europe sociale avec des traités européens qui sont des traités libéraux. On a aujourd'hui des traités européens qui gravent dans le marbre le principe de la concurrence libre et non faussée. Je vais vous donner un exemple très concret. On a décidé en Ile-de-France de refaire nos rames de métro et de RER. Je me suis rendu il n'y a pas très longtemps chez Alstom, dans l'usine de Petite Forêt, à côté de Valenciennes. Moi, j'étais tout heureux qu'on ait lancé cette commande publique. Je me suis dit, voilà, ça va créer de l'emploi pour les ouvriers de Valenciennes. Eh bien, pas du tout. Les rames de métro et de RER, elles ne sont pas fabriquées à Valenciennes. Elles sont fabriquées en Tchéquie et en Pologne. Eh bien, ça n'est pas normal, parce que cette commande publique, c'est nos impôts. Et nos impôts, ils devraient permettre qu'on finance de l'emploi en France. Et donc, oui, je vous le dis, moi, je serais favorable à une clause de distance dans les marchés publics. Quand on a une commande publique, elle doit nous permettre de produire ce que nous faisons en France, chez nous, pour que ça profite aux travailleurs français.